Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Balastin, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour tester un logiciel, voilà les développeurs m'ont contacté pour tester leur logiciel, alors je ne suis pas payé, c'est pas un vrai placement de produit, en soit parce que je ne suis pas payé, juste en échange je donnais une clé d'activation pour moi d'un an, et ils vous font gagner à vous 5 clés d'activation pendant un an, du coup d'une durée d'un an, donc il suffit de liker cette vidéo et de mettre un commentaire, dans deux semaines je ferai un tirage au sort, où je tirerai 5 d'entre vous, 5 commentaires, 5 personnes différentes, qui gagneront du coup chacun une clé d'activation, voilà j'espère que le message est passé, donc on est parti, donc moi je vais faire comme vous, alors je l'ai déjà téléchargé mais je vais vous montrer le site, donc il faut taper Apower Mirror, déjà si je ne sais pas écrire ça va pas le faire, Apower Mirror, bim, hop c'est le premier site, Apowersoft.fr, vous cliquez ici sur télécharger, ensuite vous allez arriver tout simplement, il va falloir cliquer, ouvrir l'application, voilà, donc là ça vous montre un peu les avantages que vous avez, les différents avantages, alors on va l'activer, pour que vous puissiez appareiller votre téléphone à votre PC, il faut vous mettre sur la même box wifi, d'accord, vous mettez l'appareil et votre PC sur la wifi, jusque là tout va bien, vous téléchargez l'application Apower Mirror, c'est très simple, c'est sur Go, alors moi je vous montre sur Android, c'est un peu près pareil sur Apple, donc voilà vous allez sur le store de votre, que ce soit Android ou Apple Store, vous allez télécharger Apower Mirror, ensuite vous allez arriver sur cet écran, voilà, là il va juste falloir faire une recherche, hop, là il recherche, vous voyez, il recherche, et hop, il a trouvé mon ordinateur, parce qu'on est sur la même wifi, il suffit de cliquer dessus, et là vous choisissez, alors vous pouvez choisir soit de mettre votre PC sur votre smartphone, donc l'écran de votre PC sur votre smartphone, soit mettre l'écran de votre téléphone sur votre PC, et ça c'est incroyable, alors on le fait, voilà, ça appareil direct, ça c'est l'écran de mon téléphone, hein, et, assez stylé non, c'est le même, regardez, il y a une fondue dedans, on dirait presque c'est transparent, regardez, et c'est quand même bien fait, bien évidemment, il y a plusieurs choses dans la version gratuite qui va poser problème, donc voilà, si, on va, on va ouvrir Red Shadow Legend quand même, pour vous montrer un peu en situation, admettons vous voulez jouer à Red Shadow Legend, voilà, je ne suis pas sponsorisé par eux non plus, malheureusement, on est parti, alors on ne peut pas mettre en grand écran quand on n'est pas VIP, ça c'est ta chose, on peut enregistrer, enregistrer que 3 minutes maximum, quand on n'est pas VIP, ensuite, qu'est-ce qu'il se passe, on a le filigrame qui est là, qui reste là, tant qu'on est, voilà, pareil, si on veut l'enlever, il faut aller payer, voilà, c'est à peu près 60€, non c'est quoi, c'est 40€ annuels, ça c'est une chose, donc c'est vrai qu'avant on pouvait, on n'était pas obligé, ici, de, on n'avait pas ça à l'époque, c'était mieux, je vous avoue, c'était mieux, sur la version gratuite, c'était mieux, mais c'est comme ça, alors par contre, ça n'empêche que, donc si vous êtes streamer, ou si vous êtes, enfin bref, si vous êtes streamer, vous pouvez capturer cette fenêtre, c'est très simple, la fenêtre de votre smartphone, pardon, vous allez, tout simplement, ici, vous faites capture, euh, deux fenêtres, c'est incroyable, comme son nom l'indique, euh, et ensuite, vous choisissez la bonne fenêtre, donc là, par exemple, c'est à pouvoir mirror, à pouvoir mirror, alors, est-ce que ça va marcher, là, il capture que dalle, là, on est déjà, parce que peut-être que je l'ai mis en petit, maintenant que je l'ai mis en gros, il capture, alors par contre, il capture pas très bien, donc, qu'est-ce qui se passe, on va aller voir ça, ok, c'est parce que c'est pas la bonne fenêtre que j'ai pris, voilà, vous prenez bien la bonne fenêtre, donc, main, ok, et une fois qu'on fait, ok, là, on peut mettre un grand écran, vous pouvez, voilà, vous le voyez, et là, effectivement, on va, par exemple, si je, si je, voilà, sur mon mobile, voilà, si je change, eh ben, ça change aussi, c'est fantastique, euh, donc vous pouvez le mettre comme ça, ou bref, vous pouvez faire la taille que vous voulez, ça, c'est pour ceux qui sont, euh, qui ont envie de mettre leur, euh, qui ont envie de streamer un jeu mobile, euh, directement de leur mobile, alors, le problème étant qu'on a le, bah, il est même pas là, le finigramme, là, il est où le finigramme, pourquoi je le vois pas, ah, ah, en fait, eh, les gars, je viens, ah, ok, alors, chose intéressante, je viens de pirater, je suis un pirate, moi, bon, la marque, vous le savez, hein, du coup, euh, le finigramme, on a beaucoup de chance, parce que quand on capture la fenêtre, ça ne capture pas le finigramme, ça, c'est le point positif, alors, je sais pas, peut-être que c'est fait exprès, peut-être que les développeurs le font exprès, peut-être qu'ils l'ont pas fait exprès, mais si vous voulez, euh, capturer, du coup, euh, votre écran, il vous suffit d'aller sur OBS, et vous n'aurez pas le finigramme, par contre, si vous voulez avoir le son de votre mobile, et gérer le mobile, du coup, avec votre, avec votre souris, hein, il va falloir connecter en USB, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai des problèmes de connexion avec mon câble, mais ça marche, il suffit de cliquer, une fois que vous avez connecté en USB, il suffit de cliquer ici, alors, pour contrôler, et avoir le son de votre smartphone, par contre, et contrôler, donc, avec le souris, votre smartphone, et avoir le son de votre smartphone directement sur votre PC, il faudra avoir la version payante, c'est là que j'arrive, puisque moi, j'ai une clé, donc moi, je me connecte, voilà, je fais, euh, je me connecte, voilà, je suis connecté, c'est fantastique, alors, si j'enlève la fenêtre, hop, là, vous voyez qu'il n'y a plus le filigrame, voilà, ici, on avait filigrame sur l'application directe, on ne l'a plus, ça, c'est cool, par contre, on peut aussi, maintenant, activer le contrôle PC, par contre, le problème, c'est qu'il faut connecter en USB, donc, c'est là que je trouve le truc un peu mal fait, c'est que, bon, déjà, il faut être VIP, et en plus, il faut quand même se connecter en USB, bon, ça, c'est comme mon avis, ça aurait été bien que ce soit disponible en Wi-Fi, je ne sais pas si c'est possible d'avoir une vue technique, mais c'est clair qu'avoir le son, et contrôler son smartphone directement en Wi-Fi, sans devoir le brancher en USB, et bien, je vous avoue que ça aide énormément, bon, là, ce n'est pas le cas, je ne peux pas vous le montrer, je l'ai fait, j'ai fait le test tout à l'heure, ça se déconnecte, ça se reconnecte, ça doit être mon PC, mon smartphone, je ne sais pas, qui bug un petit peu, au niveau là, du coup, je ne peux pas vous montrer, voilà, là, je ne peux pas contrôler, je vais le contrôler ici, avec mon smartphone, bon, après, ça n'empêche que, bon, ce n'est pas forcément désagréable, dans tous les cas, si vous voulez contrôler le jeu avec votre PC, autant télécharger BlueStack, l'émulateur de jeux smartphone, en soi, c'est plus rapide, par contre, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut contrôler, voilà, le téléphone en tactile, et pouvoir, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, pouvoir le stream, voilà, vous pouvez le mettre comme ça, lors de votre stream, et jouer, enfin, bref, le mettre en plus petit, voilà, faire un petit habillage, et faire votre bail, quoi, donc ça, c'est plutôt cool, bon, malheureusement, c'est la version payante, maintenant, qui fait ça, c'est vrai qu'avant, la version gratuite, enfin, quoi que, pour juste afficher là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de payer, puisque vous avez le filigrame qui disparaît, quand on met sur OBS, donc ça, c'est plutôt cool, désolé les développeurs, si peut-être que j'ai trouvé un petit défaut dans votre, mais, bon, voilà, moi, personnellement, je trouve que c'est cool, le logiciel est cool, il est complet, le problème, c'est, oui, USB, obligatoirement, mettre en USB, bon, ça, c'est pour contrôler avec l'ordinateur, pour avoir le son, ça, c'est le problème, le son, du, bien sûr, de, de l'appareil, du mobile, sur votre ordinateur, ça, c'est un peu embêtant, bon, le filigrame qui est présent, mais que, du coup, nous, avec OBS, on arrive à enlever, ça va, donc, ça fait un peu cher, moi, je trouve, les 40, 50 euros annuels, bon, après, moi, je vous fais gagner des clés, donc ça, c'est plutôt cool, bref, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de vous aider, en soi, normalement, si vous avez la version payante, vous n'aurez pas de problème, après, la version d'essai, ça reste comme c'est dit, c'est une version d'essai, donc vous ne pourrez pas faire grand-chose avec, à part capturer sur OBS, à la limite, sans son, sans le son de votre jeu et sans contrôler avec votre ordinateur, c'est faisable, donc, comme quoi, c'est faisable, donc, c'est pas très grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, écoutez, moi, j'ai fait, j'ai fait mon maximum, pour pouvoir faire ce que je voulais, malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'USB, moi, il bug beaucoup, sinon, je vous aurais montré, bon, on peut contrôler, j'ai testé, ça fonctionne, et pareil pour le son, il faut avoir la version payante, par contre, pour pouvoir le faire, voilà, et c'est pour ça que je vous fais gagner des clés, bien évidemment, donc, le tirage, ce sera dans des semaines, à 20h, le mercredi, de toute façon, tout est dans la description, je vous explique tout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, du coup, pour donner votre avis sur cette application, et moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos, très bientôt, je vous fais des bisous, c'était Balasta, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501